L'eau est un bien commun vital, mais fragile. Elle se raréfie et ce sont nos activités humaines qui la dégradent chaque jour un peu plus. On arrose avec de l'eau contaminée aux nitrates et autres pesticides. On est résigné. Depuis plusieurs mois, un peu partout en France, les distributeurs d'eau potable découvrent massivement des métabolites. Ces molécules dégradées, issues du pesticide chlorothalonil, interdits depuis 2020. Je suis enceinte. Est-ce que je peux donner de l'eau à boire à ma fille plus tard du robinet ? Comment l'aliment le plus contrôlé de France se révèle aujourd'hui surcontaminé ? On retrouve même du chlorothalonil dans l'eau des viandes qui est conseillée comme étant une eau ultra pure à donner à ses enfants. La Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France, est réputée pour être le potager des Français. Ici, la terre est sableuse, l'eau abondante. Les habitants vivent au milieu de cultures de légumes sous serre et à ciel ouvert. Problème, ce maraîchage intensif pollue les eaux souterraines et de surface. En ce moment, les années qui passent, il y a moins d'eau qui tombe. Il doit y avoir de peu de l'eau dans les tomates, dans les fraises. On est résigné. Ce couple de retraités boit l'eau du puits et du robinet. Joël est membre d'une association de défense de consommateurs. Elle suit de près la pollution de ces deux eaux. L'eau du puits, je ne la conseillerais pas à une femme enceinte parce qu'avec un taux de nitrate même inférieur à 40 ou 50 mg, on s'est rendu compte que le nombre de cancers chez les enfants est important. Joël a accès aux détails des informations de leurs producteurs d'eau Atlantico. Le vice-président, Michael Deranjon, chargé de la sécurité sanitaire, s'intéresse aux effets des métabolites sur la santé depuis 2016. Il est parmi les tout premiers à alerter sur leur présence dans l'eau potable, dans des concentrations bien supérieures aux normes. C'est quand même impensable de se dire, vous voyez toutes ces habitations, elles ne peuvent pas boire la l'eau qui est pompée ici. On est obligé d'aller la chercher à 40 km, de la mélanger, de la traiter, parce que cette eau est trop polluée. Et elle est tellement polluée que même après mélange, il reste encore des molécules dont on ne connaît pas l'identité et on ne sait pas quel va être l'impact de toutes ces molécules sur la santé humaine. Grâce à des programmes d'analyse très poussés, Atlantico a retrouvé jusqu'à 470 molécules dans ses puits. Que ce soit des pesticides, des médicaments, toute activité humaine est retrouvée dans les eaux. A ce jour, je ne connais pas une eau qui n'est pas du tout contaminée. La contamination est assez généralisée, mais c'est pour ça qu'on met des traitements, pour avoir une eau traitée, avec des concentrations beaucoup plus faibles, pour la consommation. Les utilisateurs de pesticides n'ont pas d'obligation légale de communiquer ce qu'ils épandent. Pour les retrouver, Atlantico fait goûter son eau traitée à des systèmes vivants, bactéries, levures, et même à des cellules humaines. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rouge, c'est que c'est mort. Tous les champignons sont morts, même l'eau traitée. Et donc on essaie maintenant de trouver le nom des molécules qui pourraient expliquer cet effet toxique. Et notamment, ça c'est un métabolite qui n'était pas retrouvé par des contrôles classiques. En 2020, l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, lance une campagne de recherche de ce métabolite sur 300 sites en France. Ce n'est que 3 ans plus tard, le 6 avril 2023, qu'elle en révèle la présence dans plus de 50% des eaux traitées en France. Sur tous les points de mesure, ils ont retrouvé de façon massive du chlorontalonil. Ça, c'était début 2020. 2023, les agences régionales de santé ne nous avaient toujours pas informé les producteurs d'eau de la présence de ces molécules dans certains captages. Le chlorontalonil est aujourd'hui interdit en Europe car hautement toxique pour l'environnement et cancérogène probable. Son producteur, le groupe agrochimique Saginta, doit désormais prouver que cette molécule n'est pas un danger pour la santé. C'est un scandale, en fait. On ne peut pas demander aux producteurs de la molécule qui contaminent massivement les eaux et pour lesquelles il pourrait y avoir des sommes colossales de dépollution, de s'autogracier. Dans la Vienne, à Cuon, les taux en chlorothalonil dépassent le seuil de sécurité sanitaire. L'eau est donc impropre à la consommation humaine. Pour la première fois en France, des forages d'eau ont dû être fermés. C'est forcément une décision radicale et potentiellement difficile parce qu'elle donne un signal relativement fort de dégradation de la qualité de l'eau. Mais c'était la seule solution immédiate. De lourdes restrictions d'eau ont dû être mises en place. Jean est un agriculteur irrigant. Un tiers de son exploitation est biologique, deux tiers en agriculture raisonnée. Avec des pesticides donc, mais moins qu'en conventionnel. J'ai converti il y a quelques années ma ferme en agriculture biologique. J'avais pour projet de continuer la conversion. Vu le contexte, actuellement, j'envisage plutôt après les moissons de tout repasser en conventionnel. Car sans irrigation dans le secteur, il n'y a pas d'agriculture propre. Ce n'est pas possible. La dépendance aux pesticides, technique sécurisante et dominante en France. Mais les mentalités évoluent sur leur dangerosité. La responsabilité des agriculteurs sur les taux de claire au talonil, on ne peut pas la nier. C'est nous qui les avons épandus. C'est quelque chose qui nous travaille, car on ne travaille pas pour polluer l'eau, on ne travaille pas pour empoisonner les gens. Nous, on nous donne un produit qui est accepté par les autorités, qui est vendu par les coopératives. On fait confiance. Cette présence massive du métabolite dans les eaux françaises est un désastre pour les producteurs d'eau. Les grandes zones densément peuplées comme le bassin parisien sont particulièrement touchées. Le CEDIF, syndicat d'Île-de-France, confirme que 97% de ses ressources, la Seine, la Marne et l'Oise, sont contaminées. On se trouve sur les bords de l'Oise et donc c'est la prise d'eau qui va alimenter l'usine pour produire l'eau potable. Le métabolite du chlorothalonil est retrouvé à des valeurs supérieures à la limite de qualité pour l'eau potable. Et il s'avère que les filières conventionnelles sont assez peu efficaces pour traiter ce métabolite. Une immense part des Français perçoit donc une eau non conforme. Pour le CEDIF, ce sont 3 de leurs 4 millions d'usagers qui reçoivent une eau jusqu'à 5 fois supérieure au seuil réglementaire. Seule leur usine de mairie-sur-Oise, équipée en nanofiltration membranaire, est capable de retenir les métabolites. Dans ces tubes, il y a une membrane. C'est une membrane qu'on appelle spiralée. On a des trous qui font 10 000 à 100 000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Donc toutes les molécules qui sont plus grosses, que ces trous, ne vont pas passer. Par exemple, sur le chlorothalonil, les membranes sont à ce jour la seule technique qui permet de les arrêter avec des rendements intéressants. C'est-à-dire, on est à plus de 90 % d'abattement. Le CDIF envisage d'installer cette technologie unique en Europe dans ses autres usines. Ce projet suscite la controverse chez les habitants et l'UAS Association sur sa pollution, mais aussi sur les consommations électriques et d'eau de l'usine. Le projet est estimé à 870 millions d'euros, ce qui va représenter un impact de 3 à 4 euros par foyer, par mois. Pour tout projet d'équipement industriel de plus de 300 millions d'euros, un débat public est obligatoire en France. Objectif, informer, consulter et répondre aux questions. C'est nous qui allons payer pour de la pollution pour laquelle nous ne sommes absolument pas responsables. Et le CDIF, il nous dit vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Mais non, c'est pas possible ça. Il faut que ceux qui polluent payent véritablement et d'abord, avant toute chose, que l'on empêche la pollution. Selon le vice-président du CDIF, l'ANSES pourrait être amené à relever les seuils de tolérance aujourd'hui en vigueur pour rendre l'eau à nouveau conforme. Du déjà vu. Quand on s'est aperçu qu'un tiers des communes avaient une eau qui n'était pas conforme, ce que semblent trouver les pouvoirs publics, c'est de remonter la norme pour que l'eau soit conforme. Et vous trouvez ça normal ? Non, mais ça a déjà été fait deux fois. À l'issue du débat, les membres du public restent inquiets. On a trop l'habitude de penser qu'elle est potable. Et effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, que n'importe quel citoyen est déjà pas mal pollué de la racine des cheveux aux angles des pieds, avec les pesticides, etc. Cet opposant, lui, voit ce projet comme un permis de polluer. Car toutes les contaminations pompées dans les rivières y sont rejetées en fin de traitement. Ici, on va payer les sommes considérables pour retirer d'une pollution que l'on remet, que d'autres usines qui sont dans les Hauts-de-Seine ou dans les Yvelines vont eux aussi encore se remettre à dépolluer et remettre au suivant qui renvoie aux gens qui sont dans l'Eure ou qui sont en Normandie autrement. Ça n'a aucun sens, cette façon de faire. Alors est-il possible de se nourrir demain en préservant l'eau ? En Charente-Maritime, à quelques encablures de l'océan et des marais, Benoît Biteau s'y a-t-elle depuis 2007. Il a repris la ferme de son père qui, pendant 35 ans, ne cultivait que du maïs conventionnel irrigué. 30 000 m3 par an, un an d'eau potable pour une petite ville. Benoît produit lui aussi massivement, mais sans pesticides ni irrigation. Moi, j'ai racheté 8 forages et 5 stations de pompage qui servaient à irriguer 110 hectares de maïs. J'ai racheté pour les fermer parce que mon projet, c'était de déployer un projet plus écologique. L'irrigation augmente le risque de migration des pesticides vers les eaux souterraines et de surface. C'est pourquoi Benoît a choisi l'agroécologie pour protéger les ressources. Élu député européen en 2019, il veut faire de cette forme d'agriculture un enjeu humaniste et sociétal. Sur cette parcelle, pour m'affranchir de l'irrigation, il a fallu que je crée des alternatives. Et les alternatives à l'irrigation, c'est les arbres. Là, tous les 28 mètres, j'ai un barrage qui fait que l'eau va circuler de façon verticale vers la nappe. Et ça, ça se fait le long du système racinaire des arbres que j'ai plantés. Et à l'inverse, quand l'eau est manquante, ce système racinaire connecté aux nappes souterraines va remonter l'eau pour la rendre disponible pour la culture. Là, on a deux cultures associées. Du seigle, qui va se faire du seigle panifiable, de la farine, et de la lentille brune qui pousse au pied du seigle. Mon herbicide, c'est la plante elle-même. C'est-à-dire que là, les deux plantes associées, il n'y a pas de lumière en dessous. Et donc, il n'y a pas d'autres plantes qui poussent que les deux que j'ai semées. Poids vert, épautre, blé, sarrasin, avoine. Aujourd'hui, ils cultivent 18 espèces en grande culture et élèvent 130 animaux sur 200 hectares. On continue de nous dire qu'avec l'agriculture biologique, on impacte la souveraineté alimentaire, on va menacer la souveraineté alimentaire. Mais dans cette culture-là, avec l'association de ces deux espèces, on a des niveaux de production qui sont au moins aussi efficaces que l'agriculture conventionnelle. À ce jour, la seule solution connue pour préserver l'eau des pesticides serait un changement radical et accompagné des pratiques agricoles dominantes. Un véritable choix de société alors que la France est l'un des principaux consommateurs de pesticides dans le monde. est l'un des pesticides dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !